Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui parlera tendance pour l'automne et aussi une sélection sur Shein, plus précisément de la gamme Shein X. Voilà, donc si ça vous dit, let's go, c'est parti. J'ai pris 6 pièces des robes et des manteaux, qui dit automne dit manteau pour moi, obligatoirement. Alors, première robe, c'est celle-ci. Voilà, je crois que c'est celle que j'apprécie le moins, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un motif, je ne dirais pas zébré, parce que ce n'est absolument pas ça. Mais voilà, c'est assez similaire, je trouve. Donc, c'est une robe black and white. Non, mon fils, ne touche pas mes affaires, remet ça à sa place. Voilà, ensuite, il y avait comme une sorte de collier, je n'avais pas fait attention, qui s'est décroché lors des essayages, mais ce n'est pas grave, parce que moi, je vais l'enlever. Donc, voilà, sinon, c'était comme ça. Et puis, moi, je ne porte pas ce genre de collier, du coup, je vais l'enlever. Ensuite, c'est un col rond. C'est une taille L. Vous avez comme des sortes d'épaules bouffantes, comme ça. Voilà. Vous allez les voir portées, de toute façon, c'est resserré à la taille, comme ça. Et elle est assez longue, assez longue. Donc, elle n'est absolument pas transparente, malgré qu'elle ne soit pas doublée, mais elle n'est absolument pas transparente. Et moi, je ne l'apprécie pas beaucoup par rapport au col rond, je trouve que ça ne me met pas trop en valeur. Voilà, j'ai l'impression que si vous avez un visage un petit peu bouffi comme moi, je ne trouve pas que ça soit très saillant. Donc, voilà, sinon, la couleur, elle était sympa. C'était élastiqué également au niveau du poignet. Vous avez une ouverture ici, à l'arrière, avec un bouton à accrocher. Et voilà, écoutez, voilà, elle était sympa au niveau du motif, mais au niveau de la matière, je ne suis pas fan. Et le col rond, là, comme ça, c'est bof aussi. Donc, celle-ci, je ne suis pas emballée. Ah oui, et vous aviez également une ceinture à nouer à la taille. Quatrième article, c'est encore une robe, mais cette fois-ci, j'aime bien. Dans le sens où c'est une robe basique, c'est un... basique à avoir, c'est une robe noire, comme ça. Il me semble que c'est une taille 42. Oui, c'est une taille XL. Par contre, vous voyez, c'est un petit effet gaufré, vous voyez. Voilà, vous avez des petites épaulettes. Celle-ci, par contre, j'aime bien. Voilà, donc, bien large au niveau des épaules. Moi, qui n'ai pas des épaules imposantes, je trouve que ça va. Ça se resserre à la taille et vous avez des petits boutons ici sur les côtés en argenté. Voilà, et vous avez une petite ouverture ici pour pouvoir marcher, du coup. Et celle-ci, franchement, elle est très, très sympa. Très, très sympa. Donc, si vous avez des formes, ça va, ça passe. Elle camoufle bien, je trouve. Donc, voilà, écoutez, celle-ci, je valide. C'est un paquet pour un chemisier, une blouse. J'ai adoré la couleur, moi qui suis une fan de nude. Voilà, donc, désolée, rien n'est repassé. Je le ferai après. Voilà, donc, des petites manches comme ça, resserrées ici. C'est également resserré, en fait, au niveau du col. Hop, et là, également, on retrouve des petites chaînes. Mais celles-ci, elles sont quand même un petit peu plus classieuses, j'ai envie de dire. Elles sont plus fines, plus travaillées. Ça donne un meilleur rendu que pour la robe, par exemple. Donc, c'est une blouse droite. Donc, voilà. Et moi, ça, je kiffe. J'aime pas être serrée dans les vêtements. Je déteste ça. Je pense que c'est l'hypersensibilité qui joue là-dessus également. Et j'adore porter ça avec un pantalon blanc, un pantalon assez près du corps. Voilà, pour faire la différence. Voilà. Donc, celle-ci, par contre, je valide également. Elle est très jolie. J'aime beaucoup la couleur, la coupe, le petit détail qui est sympa. Ça, c'est la robe avant de passer aux deux manteaux-vestes que j'ai prises. Hop, on va plus vous mettre par là. Voilà, du coup, je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée parce que cette robe, elle est trop belle. Elle est vraiment trop, trop belle. Voilà, c'est une couleur nude encore une fois. Il y a une alternance de boutons et de boutons pression comme ça. Elle est vraiment super belle. C'est une taille XL pourtant, mais elle n'est absolument pas extensible. Et j'aime trop parce qu'à l'avant, ici, en haut, c'est un petit peu large. Par contre, ça serre d'un coup là. Donc, moi, en fait, elle se ferme, mais voilà, c'est assez serré. Et en bas, elle est un petit peu plus large. Elle est vraiment super belle. Vraiment, c'est dommage. Et on retrouve encore un détail de chêne, ici. Je ne sais pas si les chênes sont... Je pense que les chênes seront tendances cet automne parce qu'il y en a deux partout. Donc, voilà, le col est... Et il y a une chêne tout le long du col comme ça. Voilà, et franchement, j'adore la matière. Et la matière est douce, on dirait du dain, presque. Donc, voilà, celle-ci, dommage. Elle me va serrer, mais elle est vraiment super belle. Celle-ci, je vous la conseille si vous êtes plus fine que moi. Je vous la conseille. Allez-y, foncez. Elle est vraiment super. Une tendance de ce Toton, c'est la couleur marron. Donc, je pense que vous avez compris. Le nude, c'est tendance à fond les ballons pour ce Toton. Tout ce qui est chêne également, vous allez en voir de partout sur les hauts. Il y a même les chênes, en fait, qui reviennent. Vous savez, les chênes ceinture, là, qu'on mettait au collège ? Que moi, je mettais au collège. Ça revient énormément en force. Vous avez les marinières aussi. Mais là, je n'aurai pas de marinières à vous présenter. Vous avez aussi beaucoup les trenchs. Les trenchs, c'est très, très, très tendance pour ce Toton, ce Toton hiver. Et là, du coup, j'ai choisi un trench chocolat. Et c'est la couleur. C'est the couleur de l'automne. Donc, un trench chocolat. Il est vraiment super joli. J'aime beaucoup la coupe. Il est assez long. Par contre, si vous êtes petite de taille, voilà, ce n'est pas le mieux. Il faudrait en choisir un petit peu plus court. Je l'ai pris en taille L. Voilà pour les petits détails. Je ne sais pas pourquoi les trenchs, il faudrait vraiment que je le sous-taille. Pas que je le sur-taille, mais que je le sous-taille. Parce que je trouve qu'il me grossisse plus que je ne le suis déjà. Voilà, les manches sont énormes. Et je vous montre l'arrière. Je trouve qu'il est trop stylé. Et la couleur est trop, trop belle. Donc, celui-ci, je valide. Il est vraiment super joli. Bon, là, vous ne voyez pas grand-chose parce qu'il est supralong. Mais portez, je pense que vous vous ferez une petite idée. Et enfin, dernière pièce, c'est un manteau. Il est trop, trop beau. Je kiffe encore du nude. Voilà, donc un petit manteau, mais un manteau court. Parce que moi, je kiffe les cabans. J'ai une collection de cabans, voilà, laisse tomber. Et là, j'en voulais un court. Ça ne servait à rien de reprendre encore des cabans que j'aurais déjà. Voilà, et d'avoir des doublons, ça ne sert à rien. Je n'ai pas envie de stocker pour rien. Et là, franchement, il est trop joli. C'est de la super bonne qualité. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir en vidéo. Ici, vous avez deux petits boutons effet bois. Les pages qui sont doublées, s'il vous plaît. Ouais, voilà. Le manteau est doublé à l'intérieur. Il est vraiment très, très, très joli. Hop. L'arrière. Voilà. Et vous avez, en fait, il est cintré avec sa petite ceinture. Voilà. Non, franchement, celui-ci, en plus, il est lourd. Je le porte à bout de bras. Il est lourd. Voilà. C'est une taille L. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Et il est fait en 85% de polyester et 15% de viscose. Super beau. Franchement, je suis ravie de ce manteau. Il est vraiment très, très beau, très lourd, très qualitatif. Voilà. Si vous cherchez un beau manteau, n'hésitez pas. Voilà la team pour ma sélection sur Shein X. Je vous ai également étayé les petites tendances. N'hésitez pas à me dire si vous allez suivre la tendance de cet automne. Si vous en avez aperçu d'autres également, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je vous mets quand même le petit code qui vous donne moins 15% comme d'habitude. Je vous l'affiche ici et vous le retrouvez également en barre d'infos. Voilà. Vous n'êtes pas obligés de l'utiliser. Moi, je ne gagne rien dessus. Je ne gagne pas de commission, rien du tout. C'est vous qui voyez en fait. Que vous l'utilisiez ou pas, pour moi, ça ne change absolument rien. Donc, voilà. C'est surtout pour vous en fait, pour avoir un discount supplémentaire. Donc, voilà. Dans l'ensemble, franchement, super sélection. Je suis juste dégoûtée pour cette robe. Il faut que je m'aigrisse encore, encore et toujours. Ouais. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus pour vous dire un peu où j'en suis. De mon combat pour la perte de poids. Et sinon, le seul flop, je dirais, c'est celle-ci. C'est vraiment celle-ci parce que c'est moi qui me suis trompée. Je dirais que la forme, ce n'est pas celle qui me sciait le mieux, je dirais. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce. Un petit pouce en l'air. Vous abonnez si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.